Dans sa publication de ce mardi, 24 août 2021, le confrère ivoireusoire.net reléait des propos pour le moins critiques du Président de l'Union pour la Côte d'Ivoire, Upsi, Gnamien Conan, à l'encontre du Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara. Le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative du gouvernement Jeannot Aoussou Kouadio, réclamait la démission du chef et de l'État pour, selon lui, son échec dans les domaines de la démocratie, de la justice, de la réconciliation, de la bonne gouvernance, de l'emploi et de l'amélioration de la condition financière des planteurs. PHDR, Gnamien Conan, Président de l'Upsi, réclame la démission d'Alassane Ouattara. Dans l'après-midi de ce même jour, une vidéo présentant les réalisations du Président Alassane Ouattara a été publiée sur le compte Facebook de la Présidence de la République de Côte d'Ivoire. La légende accompagnant ce film en dit long sur son contenu. Elle est ainsi libellée dans ce film intitule « La parole aux Ivoiriens ». Nos compatriotes apprécient les efforts déployés, par le gouvernement, au cours de ces dix dernières années pour consolider la paix et la stabilité dans notre pays, relancer notre économie, doter notre pays d'infrastructures modernes, améliorer leurs conditions de vie et réduire la pauvreté. En visionnant le dit film, on y voit présenter avec force détail, les nombreuses réalisations du gouvernement Ouattara aussi bien dans les domaines évoqués par le ministre Gnamien Conan que dans bien d'autres. Les chiffres de ces réalisations sont impressionnants. A titre d'exemple, entre 2011 et 2020, ce sont 320 nouveaux collèges et 4338 nouvelles salles de classe pour le primaire qui auraient été construits. PHDR, le chef de l'État, Samalassane Ouattara, revendique un bilan positif. Ces réalisations impressionnantes sont corroborées par des Ivoiriens des différentes régions, de toutes les couches sociales et des divers secteurs d'activité. Ceux-ci ne tarissent pas d'éloge à l'égard du Président Alassane Ouattara à qui ils témoignent leur infinie gratitude pour avoir transformé leur vie. Comme pour dire à l'homme qui s'est taillé une réputation de grand travailleur et de citoyen intègre, qu'il est le seul à ne pas voir le bilan largement positif du Président Alassane Ouattara. Réponse implicite ou pure coïncidence, on ne saurait l'affirmer de manière péremptoire. Toujours est-il qu'une image parle plus que mille mots. A fortiori si ces images sont accompagnées ce mot. Reste à savoir si les Ivoiriens, dans leur ensemble, approuvent la réalité de ce bilan. Surtout que, dernièrement, la hausse généralisée des prix des produits a fait grogner plus d'un. ... Merci.